Alors, bonjour à tous, on est toujours le vendredi 27 janvier 2023, 8h08, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, rude de vous retrouver sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours très appréciés. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une escalade. Jour après jour, je vous en partage des liens depuis deux semaines qui sont très inquiétants pour l'avenir rapproché. Vraiment l'avenir très proche. Il y a des bonnes chances que d'ici quelques semaines, ça devienne incontrôlable. C'est comme il y a une tendance, on est comme dans une espèce d'entonnoir. Et ça, le poids est tellement haut, la pression de l'élite est tellement forte qu'on veut absolument qu'une erreur se produise, qu'un geste déplorable se pose et qu'on plonge à pieds joints dans un conflit mondial. Il n'y a personne qui est là pour parler de paix. Je vous en parle souvent, ça m'étonne toujours. L'ONU est complètement silencieuse. Toute la clique est complètement silencieuse. C'est comme si on voulait absolument que ce conflit-là arrive. J'ai l'impression qu'on veut que ce conflit-là arrive parce qu'on veut qu'on soit tellement, tellement concentré, tellement distrait, tellement omnibulé. Et puis là, tu vas être dans une guerre mondiale d'une ampleur peut-être jamais vue, que c'est sûr que ça va toucher tout le monde et que ces gens-là pourront avancer cet agenda qui est complètement répugnant, cet agenda gauche-histoïde, vraiment dégueulasse, à une vitesse grangée. Et c'est ça qui est leur but probablement, parce que cet agenda-là est répugnant comme ce n'est pas possible. On veut nous amener directement dans la Chine, communiste, en Europe, au Canada, nous autres on est très avancés là-dedans, puis aux États-Unis. On veut détruire les États-Unis qui représentent le dernier bastion de la liberté individuelle, le dernier modèle, le dernier rêve de la liberté individuelle. C'est la base même de l'existence de ce pays-là. Que tu les aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important, parce que c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il y a tant de monde, tant de monde, tant de monde qui ont voulu, qui continuent à vouloir aller vivre aux États-Unis. C'est pas cet espoir de t'en sortir. C'est pas en Europe que tu vas t'en sortir, tu vas te faire écraser. J'ai des amis européens, des amis européens et des cousins français qui me disent, qui sont ici maintenant, que la bureaucratie, les charges, tout est tellement lourd en Europe et que tu peux pas vraiment bouger, à moins d'être un poisson heureux, de couleur rouge, communiste. Tu vas être très, très contraint et restreint et tu vas être limité dans ta vie. Parce que ce qui est fondamental pour chaque être humain, c'est que t'as une possibilité de déployer tes ailes pour réaliser un objectif, un rêve que tu veux faire réalité. C'est très difficile dans des pays à tendance socialo-communiste, gauchistoïde, qui vont te contrôler, qui vont te stopper, puis qui vont te mettre des bâtons dans les roues, puis qui vont t'appauvrir. Le niveau d'impôt et de taxes en Europe est hallucinant. Puis on donne comme argument que t'as des services incroyables pour ton argent. Si t'en as pas pour ton argent, là, vraiment pas. Bien, on met ça de côté, on reviendra là-dessus. Mais pour faire avancer cet agenda-là, puis on veut... C'est quoi l'objectif de l'élite du Forum économique mondial, de l'ONU, qui ont pris le contrôle de l'ONU, puis de la Commission européenne, qui sont tous associés à la chaîne communiste, c'est de détruire les États-Unis. Oublie la direction des États-Unis, le Pentagone, puis tout ça. Pense juste à la base même de la création des États-Unis, c'était de fuir l'Europe et la folie de l'Europe pour s'en aller, pour créer un pays, une terre où tout est possible. Et ce rêve-là, il est encore là, mais il tient à peine d'un cheveu. Donc, on en est là, on s'en va, puis de jour en jour, on construit cette guerre-là. Je t'en ai parlé l'an dernier, juste avant, ce qui se passe là-bas se produise, qu'on avait même annoncé le jour, ça va être le tel mercredi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je pense que c'était au mois de mars ou avril. Un an après, imagine, on en est rendu dans une course contre la montre, nous dit le Mirror, pour amener des chars, pardon, dans ce pays européen, avant que l'Europe ne s'engouffre dans la guerre avec la Russie. Le temps presse pour les troupes de ce pays, après que plusieurs pays occidentaux ont accepté d'envoyer des chars pour aider les efforts du pays contre l'armée de Poutine, et un expert dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. J'aime ces experts-là, tu sais. Alors que Moscou se prépare à lancer une offensive de printemps, l'Allemagne a finalement accepté l'envoi de ces fameux chars Léopard 2. La décision de Berlin d'envoyer 14 des chars les plus meurtriers du monde signifie que d'autres pays occidentaux peuvent emboîter le pas avec leur propre Léopard 2. L'Allemagne, titulaire de la licence des chars, a retenu son offre pendant des mois. Wow! Bruce Jones, un expert russe de premier plan, a déclaré qu'il s'agit d'un moment stratégique absolument crucial dans la guerre, car l'Occident est désormais confronté à une grave compression du temps. L'Allemagne a retardé le processus pendant un certain temps, quand c'est le plus important. Wow! Hier soir, le Canada en a promis 4, nous apprend le Mirror. La Grande-Bretagne en a promis 14 chars Challenger. Ils seraient envoyés, les États-Unis ont promis 31 autres chars M1 Abraham. Donc, imaginez-vous, c'est assez, très, très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, Poutine prépare une autre poussée, malgré les pertes, et il se prépare pour des années de guerre, nous apprend Yahoo News. Près d'un an après le début de cette fameuse histoire-là, de ce conflit, qui devait prendre des semaines, Poutine prépare une nouvelle offensive, préparant en même temps son pays à un conflit avec les États-Unis et les alliés qu'il s'attend à durer plusieurs, plusieurs années. Wow! Donc, chers amis, tu le vois, c'est assez clair, les intentions sont là. Maintenant, on a fait des pressions du côté de ce pays-là pour avoir maintenant des avions de combat F-16. Wow! La France et l'Italie sont proches d'un accord sur la fourniture pour fournir un système de défense aérienne, selon des sources rapportées par Yahoo aujourd'hui, Yahoo News. La France et l'Italie sont sur le point de finaliser les détails techniques pour fournir un système de défense aérienne, S-A-M-P-T. On déclarait jeudi deux sources diplomatiques, bien qu'il ne soit pas clair dans quel délai une décision finale interviendrait. Jeudi, la Russie a envoyé des civils de l'autre pays se mettre à couvert avec un barrage de missiles aux heures de pointe. Donc, on est en train de voir si on ne peut pas fournir un système, déjà, ils en ont plusieurs, un système de missiles anti-aériens, mais là, on serait prêt à envoyer quelque chose d'autre. La Russie affirme que les promesses de chars montrent une implication occidentale directe et croissante. Donc, chers amis, pendant ce temps-là, ils ont envoyé des navires aussi avec les fameux missiles hypersoniques naviguer à portée de frappe des États-Unis. Et je n'ai pas besoin de vous dire que le Kremlin était furieux de la décision d'envoyer ces fameux chars. Donc, chers amis, pendant ce temps-là, le Danemark, je vous le disais tout à l'heure, demande aux femmes, ou va obliger les femmes à faire leur service militaire, service militaire obligatoire, je ne sais pas, mais on n'est pas sortis de l'auberge. Préparez-vous, le conflit mondial, là, il est vraiment, vraiment à nos portes, puis c'est sûr que c'est pour cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada